Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Pensez à vous abonner, c'est écrit juste ici, on est lundi 6 février 2023 et comme tous les lundis, on se retrouve pour les news Game Workshop. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup aujourd'hui à tel point qu'on a eu un article sur le journal de développement de The Old World, donc bon, c'est pas non plus très très chaud, ça craint pas, je veux dire, il y en avait trop, du coup j'ai dit tant pis, l'article on le fera demain. Donc ça parlera de Old World demain, entre autres, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura d'autre, parce que c'est demain, je suis pas devin, mais voilà, vous avez tout ça. Avant de commencer, un membre de mon Discord a fait un petit sondage, quel obéiste êtes-vous ? Il vous suffit juste de rentrer votre adresse email, donc voilà, moi j'ai rentré mon adresse email, je le re-réponds pas parce que j'ai déjà répondu, donc ça fausserait un petit peu les trucs. C'est un sondage du coup pour voir un peu qui dans la communauté joue à quoi, comment, etc., combien vous dépensez de sous, comment vous vous intéressez aux news, etc., etc., beaucoup beaucoup de trucs, c'est assez sympathique. Donc bien évidemment, vos informations, enfin de toute façon il n'y a que l'adresse mail, mais ne seront pas utilisées à des fins commerciales, tout ça, tout ça. Il n'est pas encore, au moment où je tourne, dispo dans mon Discord, j'ai créé là dans Salon Textuel, là vous avez mon Discord comme ça, Salon Textuel, juste ici, vous avez, j'ai créé le sondage, là je viens de le créer à l'instant, il n'est pas encore posté, si jamais, parce qu'il est hors ligne malheureusement, si jamais quand j'ai enregistré, que j'ai posté la vidéo en public, c'est pas encore, comment dire, c'est pas encore posté, je le posterai moi, le lien du sondage, voilà, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, de faire un petit tour, c'est là-dedans, et pour aller dans mon Discord, bien évidemment, vous allez sous n'importe laquelle de mes vidéos, donc là, bon, c'est celle d'hier, donc ça pourrait être celle d'aujourd'hui, vous dérouler, c'est toujours pareil, le seul truc que je change, c'est ça, c'est du copier-coller, sinon. Hop, et ici, en dessous des liens, pour aider la chaîne, si jamais vous avez envie, hein, hein, c'est, voilà, c'est là, vous avez le Discord qui est juste ici, vous cliquez, et ça vous fera rejoindre le Discord, voilà. Donc ça, c'était le petit truc sympathique que je trouvais, j'aime bien l'initiative, donc je voulais vous en parler. Comme vous l'avez vu sur la miniature, il y a de grosses rumeurs qui sont sorties, enfin non, pas grosses, c'est un gros mot. Enfin, c'est un gros mot, dans le sens, c'est pas si gros que ça, c'est des anciennes rumeurs, tout ça, enfin, j'ai quand même une date pour vous, hein, mais on verra ça juste après, avant le petit menu pour le White Dwarf, j'aime bien montrer les trucs de White Dwarf, j'aime beaucoup. Il va y avoir un petit rapport de bataille qui me donne bien envie de le lire. Moi, j'aime bien lire le rapport de bataille White Dwarf, et du coup, voilà, je voulais juste vous montrer ça, ça a l'air sympathique, il y a des nouveaux World Eaters et tout, très, 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 très envie d'avoir des, des hideband, là, à peindre, ils ont l'air, ils ont l'air fort sympathiques, enfin, pas eux, mais à peindre, voilà, et des petits articles comme ça, ça aussi, ça a l'air assez intéressant à lire. Voilà, le White Dwarf de la semaine prochaine m'a l'air fort sympa. Après, on a eu deux nouvelles figurines qui ont été montrées pour Blood Bowl, un petit nain avec un sandwich et une petite naine avec, c'est une tarte, hein, c'est une tarte qui fume, je sais pas trop, il y a une tarte dans la main. On dirait qu'il y a un verre dedans, je sais pas trop. Ils sont tout mignons, je trouve, c'est assez rigolo, et ce que j'aime beaucoup, c'est quand ils montrent comme ça, ah non, c'est un rat. J'aime bien quand ils montrent les artworks de base, et c'est là que tu vois que, wow, ça progresse, ça progresse, genre, je veux dire, on est vraiment quand même très, très, très proche de ce que c'était à la base. Ah, il a pas le ballon ! Et avec la fourchette ? Ah bah, flûte alors. Ah bah, j'achète plus. Ça sera sûrement disponible sur le site de Forge, un de ces quatre, parce que de toute façon, les, les, ben voilà, c'est Forge World en résine, les figurines de Blood Bowl qui sont des personnages, enfin, en fait, pour Blood Bowl, tout ce qui est en plastique, ça sera que les bandes, enfin les bandes, les équipes, vous avez l'équipe qui est en plastique et tout le reste, tout ce qui est Star Player et tout, sauf lancement d'une nouvelle édition, c'est en général en résine sur le site de Forge. La nouvelle figurine, ah bah du coup, je vous ai spoilé, désolé. La nouvelle figurine du jour, c'est le Saurus Astrolith Big World, donc il a été touché par la destinée, rien que ça, et il est, putain, joli, hein, je sais pas ce que vous en pensez, là, c'est une épée, on dirait une épée d'ébonite, alors je sais pas trop si c'est de l'ébonite, je sais pas qu'est-ce que c'est comme matériau, leur bidule, alors je dis ébonite, hein, parce que j'ai un peu repris Skyrim ces derniers temps, j'aurais pas dû faire ça, bon là, ça fait une semaine que j'ai pas lancé, je commence à me sevrer, mais c'est pas bien pour le temps, mais elle a l'air de faire bien mal son épée. J'aime beaucoup, hein, les nouveaux designs de Saurus et des Seraphons en général, voilà, on va dire que c'était le petit truc tout simple qui me manquait pour me jeter, me laisser tomber dans l'armée Seraphons à corps perdu, ça, c'était dans un Rumour Engine, il y a pas si longtemps, peut-être même les plumes aussi, je suis pas sûr, il y a peut-être même ça, il y a tellement de trucs qui peuvent coller avec tout ça, mais voilà, la figurine est quand même, je trouve, vraiment, vraiment très très jolie, ça nous donne un petit peu des petites règles pour tout ça, pour Sigmar, moi ça me parle toujours pas, je me suis toujours pas mis, il faut que je m'y mette, mais c'est, enfin voilà, la figurine en tout cas est très, très, très jolie. On va passer maintenant à de la rumeur, tout ça, tout ça, j'ai d'abord pour vous, parce que je vous garde toujours le truc pour la fin, vous le savez, je suis un coquin, mais le watch time c'est important sur YouTube, on va parler d'abord de rumeur Horus Terezi slash 40k, parce que effectivement, dans cette rumeur là, et bien ça concorde, de toute façon tu me diras, tout ce qui est à Horus Terezi est jouable à 40k, donc c'est pas non plus si étonnant que ça. Alors, à Horus Terezi, apparemment, Games va se concentrer sur les véhicules, jusque du coup l'été prochain, parce que dans cette petite rumeur, il n'y a pas d'assaut de breacher ou autre unité de combat à rapprocher en plastoc avant l'été, ce qui veut dire que, en fait, Games va se concentrer sur les véhicules qu'il leur reste à faire, et donc qu'est-ce qu'on a ? Bon alors ça, je vous ai déjà dit, ça ne sera pas en plastique, le Thunder Rock peut-être, mais c'est vraiment le max du max, je pense, et encore, je ne suis vraiment pas sûr sûr. À partir de Falcon, Glaive ou Fail Blade, c'est Fail Blade, mais pour la petite anecdote de partie, moi, avec un pote, on l'appelle Fail Blade, parce que c'est la même taille qu'un Ben Blade, si jamais vous ne saviez pas, donc moi, à l'époque, j'avais un Ben Blade, et on avait fait une partie aussi, et avant de l'acheter, mon pote, il voulait le tester, donc je lui ai prêté mon Ben Blade pour qu'il le teste, et il a littéralement, alors que ça coûte, mais ça coûte beaucoup de points, c'est cher, c'est son set très très fort et tout, il a littéralement rien fait, mais alors rien fait de la partie, il a quasiment jamais touché, et la seule fois où il a touché, pour blesser ou pour pénétrer le blindage, je ne sais plus ce qu'il a fait, mais il a fait 1, et c'était le seul truc qu'il ne fallait pas faire, il fallait faire juste un 2, et c'était bon, et il ne l'a pas fait, donc du coup, depuis, on l'appelle le Fail Blade, parce qu'il a fail complet, toute la partie, donc on pourra voir tout ça, moi j'aimerais beaucoup, alors ça, on sait que le Cerberus, il arrive, il a été révélé, donc il arrive en plat stock, pourquoi il y a encore le, ah, parce que c'est le Armored, c'est pour ça qu'on n'a pas le Armored encore, moi j'aimerais beaucoup qu'il commence à ressortir des avions là, parce que Stormy Girl, Fire Raptor, ça manque un petit peu, Caribis, je ne sais pas si c'est trop gros ou pas, parce que ça, on ne dirait pas, mais c'est énorme, un Drop Pod à 247,50€, c'est vraiment énorme, énorme, mais j'aimerais bien qu'il commence à ressortir des avions, sinon il pourrait aussi commencer à sortir les Arkitor, qui sont du coup un petit peu le, comment il s'appelle, dans la Death Guard, mais dans le même délire, on a également, mais ça, je pense que ça sortira plus tard, parce que c'est plus, enfin le Lightning Strike Fighter, c'est un peu plus Navy, le Xiphon, qui pourrait être un très très bon, un très très bon candidat, le Sabre, il n'est plus du tout disponible, ou c'est juste le kit complet, je crois que c'est juste le kit complet, moi je pense, parce que du coup, j'essaie de faire des petites prédictions sur l'avenir, je pense que tous les autres Sikaran vont quand même bientôt ressortir, parce qu'on a déjà un Sikaran en plastique, donc en fait, tout ce qu'ils ont à faire, c'est changer la grappe pour la tourelle, donc le Sikaran Omega, qui est quand même vachement stylé, le Sikaran Arcus, ou encore le Sikaran Punisher, que l'aime beaucoup lui aussi, il n'y a pas grand chose à faire pour le sortir, donc je pense que ça arriverait, ça devrait arriver peut-être un petit peu bientôt, de même, pour le MK2B Land Raider, qui en fait, tout ce qu'il a, c'est qu'il est armoré sur les côtés, sinon c'est un Land Raider en plastique, il y a juste ça en plus, si jamais ils font cette grappe, ça leur permettrait également de sortir ça, parce que bon, je veux dire, ça a l'air quand même très très similaire, il n'y a pas grand chose à faire de plus, ça peut s'adapter, peut-être, pour les deux, je ne sais pas trop, donc why not, on pourrait avoir peut-être le Drop Pod, pour les Dreads, qui pourraient sortir, et là, ça m'intéresse déjà un peu plus, donc il y a aussi les Vindicators à faire, bien évidemment, qui seront sûrement les prochains, parce que c'est les seuls qui manquent, ils ont tout fait, sauf les Vindicators dans les chars Rhinolike, c'est-à-dire, sur base de Rhinos, ça c'est sur base de Rhinos, donc ça devrait être sûrement ça, et moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est les Javelins, les Javelins en plastique, ça serait quand même vachement stylé, parce que 90€ le Javelin, ça fait chier, c'est un peu chez Rhinos, alors que je le verrais bien sortir dans les 45 ou 50€, tu vois, donc c'est quand même limite moitié prix, ça serait quand même vraiment pas mal du tout, ah non, le Sabre il est encore disponible, peut-être, pourquoi pas le Landspeeder, why not, why not, il y a aussi le Deredeo, qui pourrait bientôt sortir, et à partir de là, on est dans ce qui ne sort pas, justement, avant l'été, donc malheureusement, pour tous ceux qui attendaient tout de suite, moi j'attends beaucoup Breacher, ou alors des spoilers également, ou les squads d'assaut, mais du coup, pas pour tout de suite, apparemment plus de véhicules, on est sur, une à deux sorties Erosirisie par mois, donc d'ici l'été, l'été, donc ça veut dire juin, juin, juillet, donc on a tout le mois de février, mais au février, on a déjà des motos là, ce samedi, donc il manque autre chose, après il pourrait y avoir, l'un des deux gros chars qu'on a eu sur base de Spartan, avec le gros canon, donc le Starbirus, et l'autre, j'ai oublié son nom, donc ça, ça pourrait être pour février, début mars, on pourrait avoir ça, et à partir de là, on n'a plus trop de choses, donc on pourrait avoir, soit des variantes de Sikaran, soit des variantes de Vindigator, ou autre, voilà, donc ça c'était mon petit col, Horus Erosi, c'est pas fini, pour les rumeurs, Horus Erosi, on a également, et ça c'est déjà assez intéressant, il y aurait, une nouvelle boîte, de Terminator, en préparation, qui serait basée, sur une armure, Adomitus, donc l'armure Adomitus, vous savez, on a la Tartaros, qui est du coup, un peu plus, un peu plus permissive, au niveau des mouvements, ça permet de faire des percées, et tout, mais c'est moins tanky, c'est à dire que l'invue, est que de 5, contre la Cataphracty, qui est plus lourde, et qui empêche, de faire des percées, ou ce genre de mouvements, les percées, c'est quand tu rattrapes, quand t'as gagné le corps à corps, tu peux rattraper, et tout défoncer, quand l'autre s'enfuit, tu peux pas le faire, avec une Cataphracty, t'es trop lourd, t'es pas assez vif pour faire ça, mais en contrepartie, t'as 4 plus 1 vue, donc il y a pas mal de choses comme ça, et donc, l'Indomitus, c'est la Terminator standard, que vous connaissez, à Warhammer 40 000, il y en avait déjà, à l'époque, de Horus Hérésie, la seule grosse différence, avec 40K et Horus Hérésie, c'est l'épaulière, avec le Crux Terminatus, et du coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'apparemment, il y aurait des options pour ça, c'est à dire que t'aurais des options, d'épaulière, juste, bah, lisse, standard, sur laquelle tu balances tes décalcos, Horus Hérésie, et une épaulière, avec le Crux Terminatus, qui est du coup, arrivé lui, plus tard, ce qui permet de faire, une boîte de TOTOR, nouvelle génération, adaptable à 40K, et à Horus Hérésie, sur un pattern, qui couvre largement les deux, même si tu peux déjà jouer, des cataphracties, ils sont quand même classés en reliques, tout ça, et donc ça serait pas mal, et apparemment, ça serait un petit peu comme, ils ont bien l'habitude de faire ça, à Horus Hérésie, je pense, je prends notamment, l'exemple du Léviathan, siège Drettenhout, qui sort avec, soit arme de tir, soit arme de close, là apparemment, il y aurait également, une boîte, pour la version Terminator, tir standard, et la version Terminator, corps à corps, donc ce qui ne change pas, par rapport à avant, parce qu'aujourd'hui, si vous achetez des autres TOTOR, vous avez soit la boîte, avec Bolter d'assaut, et Gantelet énergétique, slash Gantelet tronçonneuse, Gantelet tronçonneur, slash épée énergétique, ou alors une autre boîte, avec marteau, bouclier, ou double griffe, éclair, comme ça, donc du coup, ça ne changerait pas trop, et ça serait, pas mal je trouve, dans l'idée d'avoir, d'avoir ça, qui change, comme ça, apparemment, il y aurait aussi, un nouveau Praetor, Terminator, en, en armure, Indomitus, avec, des options, et alors là, du coup, ça commence à être assez, assez rigolo, parce que, ça peut, un peu donner des, des, des idées, pour l'avenir, l'avenir de Rucerese, apparemment, du coup, il y aurait des grappes, d'amélioration, dans cette boîte, qui permettrait, de faire, en sorte, que le Praetor, en armure Terminator, on lui voit, les, les, les influences, voilà, c'est ça le mot, du chaos, en fait, alors du coup, je suis en train de chercher, vite fait, sur le site, de Community, voilà, quand ils nous ont montré, les 8 Bounds, ah, c'est pas là, où on a vu, les, les, les sproofs, les grappounettes, ah mais non, je suis con, les grappounettes, je les ai, ils nous, ils ne nous les ont pas montré, waouh, je vais y arriver, et je les ai vus, du coup, sur le site de Games, et quand on voit, du coup, justement, les grappes des 8 Bounds, c'est pas pour rien que je vous parle de, de eux, c'est que, du coup, ah oui, ils ont, ils ont traduit en octolier, quand on regarde les, 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 non pas ça, les grappes, en fait, vous voyez que, ils ont, en fait, ils ont fait toute la sculpture en dessous, là, pour le coup, c'est juste de la peau, mais ça me fait penser, par exemple, à Abaddon, aussi, qui a pas mal de trucs sous l'armure, avec, justement, des petits, des petits connecteurs, etc., et en fait, si vous mettez, bah, du coup, cet avant-là, c'est un 8 Bound standard, si vous mettez celui-là, c'est un 8 Bound exalté, et donc, du coup, ça permet de vraiment changer les choses, et on peut penser que, sur une grappe de Préator, de, oui, de Préator, de Préator rien, enfin, non, de Préator Terminator, O.S.R.S.I., jouable à 40K, exactement, aussi, qui permet, en fait, d'avoir une grappe, enfin, non, une armure, ou un haut d'armure, sur lequel tu collerais, par rapport, sur un corps comme ça, mais, pas là, il est à poil, parce que c'est un 8 Bound, mais, et qu'il est corneux, là, mais, sinon, il y aurait juste des dessous d'armure, et tu lui colles un truc loyaliste, tranquille, enfin, tout lisse, ou alors un truc, une autre, hop, juste là en face, avec les influences du KO, pour montrer que, bah, voilà, ça commence à chauffer, et ça permettrait également, de faire un Lord du KO, pour Warhammer 40 000, ce qui tombe bien, parce que, si jamais, vous ne l'aviez pas remarqué, le Lord du KO, de Warhammer 40 000, il commence à se faire, un petit peu vieillot, voilà, il est là, il est, il est sur un pattern, de, Indomitus Armure, justement, l'armure Indomitus, tu le vois sur le derrière, bon, ça ne se voit pas trop, là, du coup, c'est, voilà, c'est comme ça, le derrière, c'est hop, hop, comme ça, c'est ce pattern-là, l'indomitus, c'est ce petit cul-là, et c'est, bah, l'armure Terminator, que vous connaissez tous, et donc, lui, il date d'il y a, il y a quand même, déjà quelques temps, hein, ah bah, merde, il en vient à l'envers, et c'est pas le bon côté, je ne sais pas de quand est-ce qu'il date, mais, mais il est bien vieux, moi, quand j'ai repris en 2012, les figurines, c'était déjà lui, je sais, parce que je l'ai acheté quasiment, il y aurait apparemment aussi, des nouveaux, une nouvelle boîte, avec deux armées à l'intérieur, donc, est-ce que ça remplacerait, Age of Darkness, L'âge des ténèbres, ou pas, ça, on sait pas, mais du coup, il y aurait une nouvelle boîte, avec deux armées à l'intérieur, donc, soit, ça la remplace, et donc, Age of Darkness, si ça vous intéresse, bah, après, on verra quand les rumeurs arriveront, parce qu'apparemment, ça serait pour, pour, août, donc, à voir, il faudra, du coup, l'acheter si jamais ça vous intéresse, donc, soit ça la remplace, soit c'est une boîte en plus, qui sort juste comme ça, et qui serait du coup, sûrement, éphémère dans ce cas-là, avec des Space Marine en MK2, ce qui n'est pas du tout impossible, vu que sur les chars, ce sont des MK2, qui tiennent les bolters et tout, donc, pourquoi pas du tout, et également, un nouveau, Dreadnought, Dreadnought, de combat, de close, qui serait apparemment, apparemment nouveau, avec nouvelle grapple, nouveau pattern, tout ça, tout ça, voilà, terminé pour, oh, ça c'est bien évidemment, le Dreadnought est également jouable, à Warhammer 40 000, on en arrive, enfin, au lourd du lourd, apparemment, on a encore, des rumeurs, qui sont encore un peu plus fortes, et un peu plus, un peu plus accentuées, qu'avant, oh là, j'ai tapé dans mon bureau, désolé, sur un reboot complet, des règles, donc, des nouvelles règles complètes, qui reviendraient, ça me fait, pas mal réfléchir, et, en fait, je me dis, parce que, quand on regarde la différence de reboot, alors déjà, c'est, j'avais dit, j'achèterais pas, j'ai acheté, j'ai acheté le codex World Eaters, quand je l'ai vu, là, à côté du, 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 je le prends, je sais que j'ai Abaddon, que j'ai, en gros, qui arrive, là, j'ai mes 40 ou 50 verco, je ne sais plus combien de journée, là, mes 4 reinaux derrière, mon prince démon rouge, bon, il n'est plus trop d'actualité, mon Karn et mon Land Rider, je me suis, bon, voilà, tranquillou, je viens de recevoir mes Nécrons, très gentiment peints, par Jimmy, atelier Obélistique, sur Facebook, je me suis, bon, voilà, au pire, je ferai un petit rapport de bataille, et ben, je crois que c'est littéralement deux jours après, je l'ai précommandé samedi, on est lundi, donc deux jours après, les rumeurs de hard reboot, donc de reboot complet, des règles, rumeurs qui disent que la V10 recommencera avec des index, ressort, bon, voilà, après, c'est pas la première fois que Games fait ça, au final, qu'est-ce que c'est que 42, 50 dans une vie, je vous le demande, bref, donc, rumeurs sur ça, et quand on réfléchit aux règles, et bien, je vois pas en fait en quoi, ça pourrait repartir sur un truc un peu stratagème, tout ça, mais ça me paraît bizarre, en fait, quand tu regardes la différence qu'on a eu entre la V7 et la V8, c'était quand même assez, assez énorme, c'est-à-dire qu'on est passé sur des CC-CT comparatifs à des tableaux, à des CC-CT fixes, c'est-à-dire que là, avant, t'avais, on va dire, un grand grand guerrier, tu prends justement Angron, qui sait quand même bien se battre, il tombait contre un Pox Walker, le Pox Walker, il ne touchait qu'à 6, si aujourd'hui, le Pox Walker, tu l'as mis dans une bulle, qu'il a plus un pour toucher, machin, etc., et bien, il te touchera à 3, qu'il tape sur un autre Pox Walker, ou, enfin, je sais pas si c'est possible, mais c'est dans l'idée, dans l'idée du truc, ben non, on va plutôt prendre, allez, on prend un Marines, tu prends un Marines, un Marines, qui tape sur un Pox Walker, justement, il touchera à 3, et s'il tape sur un Angron, ou même, tu prends un Duelist Torper, tu prends un Lucius, ou un truc comme ça, des Empowered Sheed Run, tu prends un, ben les Manaus, il est plus là, tu prends n'importe quel mec, qui est ultra vénère, et bien, il touchera également à 3. Moi, c'est toujours un peu le truc qui m'avait fait bizarre, ça m'avait fait bizarre aussi quand il l'avait fait à Age of Sigmar, je trouvais ça un peu foufou, et ils l'ont fait à 40K aussi, donc, c'est quand même quelque chose d'assez gros comme changement entre la V16 et la V8, et également, gros changement, grosse perte, c'est le blindage, et également aussi, les gabarits, ça c'était quand même deux choses assez emblématiques de 40K, que ça soit les gabarits avec les jets de déviation, ou alors, les valeurs de blindage, c'était deux trucs très très emblématiques, qui pour énormément de personnes n'étaient carrément pas envisageables de sauter, et bien, c'est parti, donc je vois pas pourquoi, en fait, de la V9 à la V10, ils feraient un reboot pour aller vers quelque chose de assez proche de la V8, pour moi, il n'y a que deux solutions possibles, soit, on part vers une simplification des règles encore un peu plus loin, dans un délire proche de AOS, et je sais que vous êtes beaucoup à penser ça, parce que vous êtes beaucoup à me mettre ça en commentaire, et c'est vrai que j'adhère un peu à la théorie, parce que, en fait, c'est assez logique, quand tu vois ce que Games est en train de faire via Amazon, Henry Cavill et tout, tu te dis que, si la série, elle marche, et qu'elle explose, et tout, il n'y a quand même pas beaucoup, beaucoup de personnes qui, enfin, je veux dire, t'as une série avec Henry Cavill, alors, il faut aussi, c'est pour ça que moi, je suis quasiment persuadé que dedans, il y aura des Marines, parce qu'il faut absolument qu'il y ait des Space Marines, parce que c'est le truc phare de Game Workshop, c'est, c'est, est-ce que c'est pas un Space Marine, c'est exactement, c'est typiquement celui-ci, c'est ça, lui là, lui, vous l'avez dans tous les games, en gros, comme ça, à l'entrée, il y a même, même dans le décor de Alpha Cast, sur ses streams, il est là, il est derrière, il est partout, lui, on le voit partout, le grand Space Marine, comme ça, donc c'est un sergent pour le coup, en plastoc, à l'entrée de l'Adepticon, 2000, je ne sais plus combien là, ou même celui-là qui va arriver là dans un mois, il y a un grand Space Marine qui a été fait, un grand Primaris, mais bon, Primaris, Space Marine, maintenant, comme je vous ai dit, il y a peu de chances que, dans un an, il y a encore vraiment la distinction qui soit claire et nette, donc du coup, les Space Marines, il faut absolument qu'il y ait des Space Marines, et donc, comme ça, admettons, t'es quelqu'un qui connaît pas du tout, t'as jamais vu 40K, on est en 2025, c'est bien, 2025, je sais pas, 24, allez, 2024, soyons fous, non, 2025, 2025, tu te connectes sur Amazon Prime, tu regardes ta série, tu fais, wow, il y a bien trop fort, machin, j'adore, j'adore, t'as tout, regardez, t'as Binge Watché en entier, et là, tu te trimbales dans ta ville, et tu, et tu passes, comme ça, devant un Games, et là, tu vois, exactement, ce que t'as vu, dans la série, c'est-à-dire, un grand Space Marine, en carton, comme ça, devant, avec marqué, commencez Warhammer 40 000, maintenant, et là, tu fais, oh là là, et donc, du coup, tu rentres dans le Games, et donc, pour en revenir aux règles, si là, les règles sont trop compliquées, tu vas faire, c'est bon, je me casse, et donc, Games, pas content, tu vois, alors que si les règles sont toutes faciles, et bien, ça fait des ventes, c'est aussi simple que ça, donc pour moi, en fait, il n'y a que deux possibilités, soit, ça repart vers une simplification des règles, plus dans le style, Edge of Sigma, et comme je viens de le dire, c'est pour ça que j'y crois, et que je pense que ça partira plus, sur un truc comme ça, donc on serait dans l'idée, c'est-à-dire que finis, il y avait déjà des rumeurs, qui parlaient de ça, il y a 4-5 mois quand même, genre novembre, ou octobre, peut-être même septembre, je crois, mais j'avais fait une vidéo dessus, des rumeurs comme quoi, tout ce qu'on connaissait là, aujourd'hui, donc c'est-à-dire, bouge de, machin, cc, ct, etc, tout ça disparaîtrait, pour un truc plus à l'Edge of Sigma, donc dans Edge of Sigma, vous avez une petite roue comme ça, avec, si je ne dis pas de bêtises, c'est mouvement en haut, c'est PV, là j'essaie de vous le faire, pour l'écran, pour vous, PV là, en face, je ne sais plus, et en bas, bravoure, un sauvegarde, voilà, c'est mouvement, PV, sauvegarde, et bravoure, normalement c'est ça, et tout ce qui est touche A, blesse A, PA, et dégâts, c'est sur les profils des armes, c'est à dire que maintenant, vous aurez un bolter, mais le bolter, peu importe, enfin, peut-être pas peu importe qui tu mets, mais en gros, c'est le bolter qui touche A3, qui blesse A4, et il fera ça, peu importe, bon, moi je trouve ça un peu, un peu, un peu dommage, de perdre ce truc là, mais, c'est pas parce que, je trouve ça dommage, que ça sera pas bien, ça, après, comme je dis toujours, on peut tout faire, tant que c'est bien fait, après ça, il faudra voir quand ça sortira, mais du coup, ça serait ça, et donc tu blesse, sur du 4+, que tu tapes sur un Pogswalker, ou sur Mortarion, ça, c'est bien comme exemple, après, bon, ça, c'est la vie, on n'y peut rien de toute façon, ça, c'est Games qui gère son truc, donc, pour moi, c'est soit ça, soit on repart sur quelque chose, de plus V7-like, mais j'y crois moins, parce que, du coup, le seul truc qui est vraiment V7-like, bah, qu'est-ce que c'est, c'est Horus Terezi, Horus Terezi, c'est vraiment la V8, qu'on n'a jamais eu dans le style V7, donc c'est, pour moi, c'est, bah, je trouve que le jeu est vraiment mieux, que ce qu'il n'était avant, parce que, bon, perdre un peu tout ce qui est Force D, et tout, c'était pas plus mal, mais, tu vois, je veux dire, c'est peut-être un peu trop compliqué, il y a le retour du coup des gabarits, enfin, le retour, eux, ils sont jamais partis, Horus Terezi, mais ils sont là, les valeurs de blindage, etc., et donc, du coup, en fait, si tu réfléchis, avec, et c'est aussi pour ça, que je pense que, Old World ne sera pas forcément, un main jeu, c'est-à-dire que, pour moi, déjà, Horus Terezi, il est un main jeu, mais en, mais il est sur la fleurette, tu vois, genre, je veux dire, c'est le jeu qui est là, pour convaincre, tous ceux qui sont là, puis 30 ans, quoi, ou plus, en mode, bah voilà, vous avez kiffé, vas-y, jouez du Space Marine, de toute façon, le Space Marine, c'est ce qui marche le mieux, et c'est aussi pour récupérer des gens de 40k, et donc, jouez à Horus Terezi, vous allez voir, c'est trop bien, et c'est trop bien, et donc, au moins, vous allez être contents, et tout ça, et ils vont faire Old World, dans le même délire, pour le médiéval fantastique, mais, à mon avis, voilà, 40k, il ira plus dans un délire, et je pense que c'est pour ça que, vous avez raison, après, je ne sais pas si vous m'avez convaincu, il va falloir de commentaire, mais, ça me paraît logique, surtout quand on voit la série, tout ça, il ira plus dans un truc comme Age of Sigmar, et on aurait deux jeux, vraiment vitrines, qui sont accessibles, c'est-à-dire que, tu veux y aller y jouer, tu as 10 ans, tu réfléchis un peu, tu vas t'amuser, mais, tu as 30, tu as 40, ou l'âge que tu veux, plus grand, tu pourras y trouver, plus de profondeur, et de stratégie, parce que sinon, de toute façon, il n'y aurait pas de TC, et Age of Sigmar, ça aurait mouru, pour un 9ème âge, et ce n'est pas le cas, les deux existent encore, il y a beaucoup de gens qui disent que, la V3 des Age of Sigmar, est vraiment très très bien, qu'elle permet à la fois, de faire du narratif, du fun, et du compétitif, encore une fois, je n'ai pas joué, donc je ne sais pas, mais dans l'idée, c'est ça, alors que là, malheureusement, 40K, force est de constater, qu'aujourd'hui, les compétiteurs, et ceux qui jouent en compétitif, ils sont ravis, apparemment, c'est vraiment la meilleure version, que vous n'ayez jamais eu, et je suis très content pour vous, mais, les joueurs casus, et les joueurs narratifs, fluff et tout, ils n'arrêtent pas de me dire, enfin, j'avais jamais vu autant de commentaires, de, ah ben moi, je ne regarde plus les mises à jour, je ne regarde plus ci, je ne regarde plus ça, et tout ça, par rapport à ce, ces groupes là, de joueurs, par contre, je n'avais jamais eu, autant de commentaires, de Game Workshop, et enfin, du bon travail, sur la version compétitive, c'est un petit peu, à double tranchant, je ne sais pas, s'ils peuvent, réussir à contenter, tout le monde comme ça, parce qu'il y a aussi, le fait que, à Age of Sigmar, il y a quand même, moins de joueurs, donc, il y a peut-être, moins de personnes qui râlent, je ne sais pas, je ne sais pas, ça c'est des trucs, je ne veux pas savoir, et personne ne peut savoir, vraiment, mais donc voilà, apparemment, on aurait tout ça, et donc, dernière, dernière information, de cette vidéo, la date, de précommande, supposée, apparemment, je la tiens, d'une source, de, de Chapter Master Valrak, c'est lui qui l'a dit, dans sa vidéo, et c'est une source, qui trust, alors bon, je le trust, moi, on serait sur une précommande, le samedi, 24 juin, 2023, à peu près ce que je vais dire, moi je vous avais dit, ça sera soit le 17, soit le 24, je n'y crois pas au 10, parce que c'est toujours deux semaines, et pour moi, ça a été une préco en juin, et une sortie en juillet, j'avais dit le 17, pour une sortie le 1er juillet, mais ça me paraissait bizarre, mais du coup, on serait sur une précommande, le 24, samedi 24 juin, 2023, et sorti le samedi 8, ça il ne l'a pas dit, mais c'est moi qui le dis, parce que c'est toujours deux semaines de préco, toujours, ça a été deux semaines de préco pour Andobitus, ça a été deux semaines de préco pour Dominion, ça sera deux semaines de préco pour l'éviathan, donc deux semaines de préco est sorti le 8 juillet, normalement, si je ne dis pas de bêtises, les vacances scolaires, c'est le 7 juillet, donc c'est à dire que voilà, vous pouvez mettre le bâton, la carotte au bout du nez de votre enfant, si jamais vous avez un enfant, qui joue également, en mode, eh ben tu sais quoi, on t'achètera la boîte, et ça sera que papa qui la fera, si jamais t'as pas, faites pas ça, c'est dégueulasse, je détestais ça, donc du coup voilà, préco le 8, vous pourrez jouer en famille tout ça, pour l'été, moi ça me paraît bien, préco le 24 sur deux semaines, ça me paraît tout à fait logique, voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai plus rien là, on est déjà à 28 minutes, je vous avais dit que c'était gros, si là je devais vous parler encore de Old World, on serait pas arrivé, donc on en parlera demain, vous en pensez quoi vous, de ce petit reboot et tout ça, hormis le fait, je sais, c'est pas cool, c'est pas la première fois que Games le fait, je suis pas content non plus, mon codex World Eaters, je le reçois, on est samedi, il sort samedi, donc ils vont l'envoyer au mieux vendredi, je vais le recevoir, je suis où, je suis janvier là, je suis là, je vais le recevoir le 15, si j'ai de la chance, ou le 16, voilà, je suis ravi, et à peine, même pas 6 mois plus tard, 5 mois plus tard, il sera plus bon, non 6, non 5, c'est la vie, écoutez, c'est comme ça, c'est pas la première fois qu'ils le font, ça m'étonne pas non plus énormément, j'avais prévenu tout le monde, et pourtant je l'ai acheté quand même, mais voilà, à part ça, à part le fait que c'est pas cool, qu'est-ce que vous pensez d'un hard reboot, àvers à quelque chose qui serait, alors j'ai pas dit, enfin si je l'ai dit, mais je sais pas si ça sera comme après, j'ai supposé, tout ça c'était une partie supposée, il y a zéro rumeur sur ça, les seules rumeurs qu'on a, ça concerne un hard reboot des règles complets, et ressorti en index, après, libre à vous de penser, que ça partira sur quelque chose, comme O.U.S.R.S.E., ou que ça partira sur quelque chose, comme Age of Sigmar, voilà, moi je pense, par rapport à tout ce que j'ai dit, sur la série et tout, que ça me paraît quand même, plus facile, et plus plausible, que ça sorte, vers du Age of Sigmar, après, je sais pas trop, qu'est-ce que vous, vous en pensez, ça m'intéresse, beaucoup, parce que comme vous le voyez, je lis tous vos commentaires, tout le temps, si je vous mets le coeur, c'est que j'ai lu le commentaire en entier, donc du coup, c'est toujours très intéressant, et mine de rien, ça m'aide dans mes réflexions. C'est donc tout pour aujourd'hui, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain, pour un peu de wallboard, et en fait, j'ai pas lu l'article, s'il faut, il est nul, mais j'espère qu'il est bien, sinon on n'en parlera pas, des bisous, et pensez à aller voir le truc son âge, dans mon Discord, des bisous, à demain, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501